C'est par cette belle journée où le soleil est revenu que je vais vous parler de l'air que vous respirez. Il y a quelque temps déjà, je vous avais parlé sur une vidéo que bientôt, ils allaient nous faire payer l'air. Ben ça y est, c'est fait, il n'a pas fallu longtemps. En Inde, les gens ont tellement de pollution qu'ils sont prêts à donner entre 3 et 5 euros, l'équivalent, pour avoir 15 minutes d'oxygène. Oui, à Caracas, à l'aéroport aussi, ils taxent, ils taxent l'air. En Chine, dans les restaurants, si vous voulez avoir de l'air pur, vous taxent. Alors, si on a quelque chose à faire, il va falloir le faire maintenant. Parce que notre air va devenir payant. Et ça ne m'étonne pas au final, ça ne m'étonne pas. Avec tout ce qui pollue actuellement, ça ne m'étonne pas. Je vais vous faire profiter du soleil qui est revenu parce que ce matin, je vous assure qu'il n'était pas là du tout. Ce matin, ça a pleuvé. Cette nuit, ça a plu. Donc voilà, une petite parenthèse, le soleil. Mais au final, pourquoi est-ce qu'on va être obligé d'en venir à payer l'air pour les usines ? C'est les grosses usines qui sont des gros pollueurs et qui envoient de l'air autre que le CO2 dans l'espace. Et forcément, on respire. Alors, les pays les plus polluants pour le moment, c'est la Chine, c'est l'Inde. Donc les pays en voie de développement, on peut dire ça comme ça ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, on profite de ces pays. Vous voyez ? On déménage toutes nos usines là-bas. De par le fait, en plus de l'esclavage des enfants qui travaillent H24 dans des conditions pas possibles, maintenant, on les empêche de respirer. Eh oui. L'air est tellement pollué qu'ils n'arrivent plus à respirer. Donc, c'est pas qu'ils n'arrivent plus à respirer, hein, ils respirent encore. Mais disons qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup moins d'oxygène dans cet air. Je vais se pousser un peu du soleil parce que, bizarrement, à cette époque-ci, ils chauffent encore comme en plein été. C'est bizarre, hein. Voilà. Voilà. Par ici, peut-être. Voilà. C'est bizarre que le soleil tape comme en plein été encore, hein. Pourtant, on a fait le tour déjà, non ? Je pense pas. Je sais pas. Question. Revenons-en à notre air, là, qu'on respire. Ouais. Donc, je vous disais que des taxes allaient être mises en place pour que vous puissiez respirer de l'air moins pollué et, euh, ou de l'oxygène, tout simplement. Voilà. Ouais, ouais. Moi aussi, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait tilt. Voilà. Mais, ils nous font payer tout ce qui nous est indispensable. Et qu'est-ce qui nous est plus indispensable que l'air ? Au final, l'air pur. Rien. Vous croyez que l'air pollué, il va rester dans ces pays ? Ou est-ce que vous croyez qu'il va faire le tour de la planète, hein ? À moins d'avoir des frontières vraiment très costauds, hein, et qui laissent pas passer l'air pollué ? On va faire comment ? Hein, parce que, là, ici en France, on a des usines, ouais. Mais on a surtout, surtout beaucoup de centrales nucléaires. D'ailleurs, Macron l'a dit, on a un parc de centrales nucléaires vraiment au top, hein. Elles sont toutes vieilles, elles sont toutes bonnes à refaire, mais il est au top. On a des sites classés Céveso, qui tentent quand, quand ça saute, et ça saute régulièrement, ou alors quand il y a des fuites, ou des trucs comme ça, on nous envoie plein de cochonneries dans l'air. Respirez, mes enfants, respirez, oui, respirez, hum, qu'est-ce que ça fait du bien ? Ouais, et bien aujourd'hui, si on veut respirer, bientôt, très bientôt, il va y avoir une taxe supplémentaire pour avoir de l'air frais. Ça, ça fait partie du but ultime, parce que, regardez bien, suivez mon raisonnement, ils vont vous faire payer l'oxygène, d'accord. Imaginez qu'ils mettent autre chose dans l'oxygène, autre chose dans l'oxygène que vous allez payer pour avoir de l'air frais, de l'air qui va vous faire du bien. Imaginez que les grandes entreprises, enfin, les grandes entreprises, ça va tomber dans les lobbies de la pharmacologie, je pense, hein. Je pense que ça va tomber là-dedans, au fur et à mesure. Bon, il va y avoir déjà un marché qui va se développer là-dessus, hum, pour être en forme et en bonne santé, venir respirer 15 minutes d'oxygène. Ah, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'on n'a pas à le payer, hein, parce qu'à l'origine, il est gratuit. Donc, je dis juste qu'on n'a pas à le payer. Donc, on nous fait payer l'air, voire bientôt, on fait nous faire payer l'air que l'on respire. Ben voilà. Et ceux qui n'ont pas d'argent pour finir le mois, ben, ils ne pourront pas se payer l'oxygène. Ben non. Donc voilà, déjà, la sélection a commencé par là. Et puis après, imaginez qu'ils nous mettent dans l'oxygène, genre, des trucs pour que l'on devienne encore plus. Parce que l'oxygène, je ne sais pas si vous l'avez respiré, mais moi, on m'en a donné pour mes accouchements. Et je vous assure que vous planez, hein, vous planez. La vie est belle. Mais trop d'oxygène n'est pas bon non plus. Donc, admettons qu'ils vous mettent autre chose. Je ne sais pas, des trucs, je savais, pour réduire votre point de vue, réduire votre intelligence, réduire votre savoir. Et du coup, là, ben, vous paierez. Vous pensez payer pour avoir de l'oxygène. Et en fait, vous payez pour devenir les esclaves de l'oligaché. Mais vous voyez, depuis le début, hein, je ne sais pas si vous suivez mes vidéos ou pas, mais depuis le début, je vous trace la ligne. Et je ne le fais pas exprès, hein. Je ne le fais pas exprès. Ça me vient. Voilà. Les besoins me viennent. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de faire de vidéos. Sérieusement. Je n'avais pas envie parce que je me sens fatiguée. J'ai les yeux, j'ai l'impression que j'ai pleuré alors que ce n'est pas vrai. C'est juste de la fatigue. Mais voilà. J'ai vu quelque chose qui est passé. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, quoi. Ça fait partie de notre vie. Ça fait partie... C'est des chances qui nous sont données naturellement. Autant la nourriture que la boisson, que l'air que l'on respire. C'est des choses qui nous sont données naturellement. Et que l'on paye. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas. Réveillez-vous. Ce n'est pas normal. Tiens, les gilets jaunes. Au lieu d'aller vous faire casser la gueule tous les week-ends sur Paris ou ailleurs. Mais c'est Paris où vous attendez. Allez donc squatter devant les usines. Les usines, les usines Cveso, toutes les usines qui polluent. Là, changez votre stratégie. Allez-y. Pourquoi vous n'y allez pas ? Parce que ça, ça fait partie de notre vie. De notre vie, de notre futur. Vous nous voyez dans quelques années tout ça. Enfin, nous, peut-être pas. Mais nos enfants avec des masques à oxygène parce que l'air sera devenu tellement pollué qu'ils ne pourront pas respirer. Après, on va mieux dire que les films de science-fiction, c'est des âneries. Mais on le voit ça dans les films de science-fiction. L'air est tellement pollué qu'on est obligé de se balader avec des masques à oxygène. Et ça commence déjà. Ça commence déjà. Alors, je ne veux pas dire que j'ai la science infuse. Moi, on m'envoie des messages. Et les messages, je vous les envoie. C'est tout de ce que je dois dire. Voilà. Et ce dont je dois vous avertir plutôt. Voilà. Ça, pour l'instant, c'est ma mission. Je le fais. Je le fais. Il faut réagir. Sérieux, il faut réagir. Parce que vous allez vous retrouver. Vous savez qu'il existe déjà des masques à oxygène. Ouais. Pour les enfants. En forme de Mickey. Tiens, ouais, ouais, ouais. C'est très mignon. Ah ouais, ouais. C'est très mignon. Moi, j'ai un masque à oxygène à notre enfant. Il aura la tête de Mickey. Il va être content, le petit. Sauf qu'à l'origine, il n'a pas besoin de masquer à oxygène. Puisque l'oxygène, il est dans l'air. Dans l'air que l'on respire, normalement. S'il n'avait pas été pollué. Mais c'est de notre faute encore. Bien sûr que c'est de notre faute. Quelque part, ce n'est pas faux. C'est de notre faute. On a une surconsommation pas possible. On veut toujours tout. Et de plus en plus. Donc, forcément, les usines se développent. Les usines répondent à notre demande. Ouais. On veut de plus en plus de confort. De plus en plus de bien-être. Le créateur a tout fait pour que l'on soit bien sur cette planète. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, des décennies, tout part en cacahuètes. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, je dis jusqu'à aujourd'hui. Parce que je suis là aujourd'hui, ici et maintenant. Moi, je vous dis juste ce que je vois passer. Et ce qu'on me dit de vous faire repasser. Après, le reste, vous faites comme vous voulez. Mais je pense qu'il faut faire quelque chose. Vite. Très vite. Très, 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 très vite. Parce qu'on est mal embringué. Je ne veux pas vous faire peur. Non. Mon but, ce n'est pas de vous faire peur. Parce que si je vous fais peur à vous, je me fais peur à moi aussi. Ce n'est pas le but. C'est de l'information. Voilà. C'est de l'information. Maintenant, si ça vous fait peur, il faut agir. Parce qu'en fait, on n'agit jamais aussi bien que quand on est au pied du mur. Quand on n'a pas le choix. On est devant le mur. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut trouver une solution. Et le mur, sans qu'on s'en rende compte, le mur, il s'approche de plus en plus. De plus en plus. Ouais. Donc, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à tout se prendre sur la gueule. On arrête la consommation pour arrêter les usines. On fait des blocus devant les usines qui surconsomment. Les usines qui nous envoient des... Qui ont des fuites. Les usines Céveso qui ont des fuites. Et qui nous envoient des cochonneries dans l'air. On fait quoi ? Oui, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on agisse tous ensemble. Parce que s'il n'y en a qu'un ou deux qui se déplacent, ça ne servira à rien. Puis les gilets jaunes... Les gilets jaunes, ils ont été happés par l'oligarchie. Et c'est des gens qui se battent pour avoir quelque chose. Et comme je vous disais dans l'autre vidéo, ça aurait été une très bonne action s'ils n'avaient pas été corrompus. Il y a combien de noms corrompus dans les gilets jaunes actuellement ? Il y a combien de gens qui ont quitté les gilets jaunes parce qu'ils se sont rendu compte que c'était pas le bon truc ? Même si quelque part ça nous donne le week-end, si ça nous donne une sorte de culpabilité quelque part, on quitte. On quitte parce que ce n'est pas ce qu'il nous faut. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Pas maintenant. Non. Il faut autre chose. Ou alors il faut qu'eux, ils changent. Là par contre, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Non. Parce qu'ils sont menés. Ils sont menés à la baguette par tout ce qui est là-haut. Donc, ça ne changera pas. Donc, il faut trouver une solution. Montrez à l'État que vous n'êtes pas dupe. Montrez à l'État que vous ne voulez plus être esclave de son système. Montrez à l'État que ça suffit ces conneries. Montrez à l'État que vous en avez marre de ses mensonges. Montrez à l'État que son hypocrisie a touché le fond. Et que vous ne croyez plus en rien. Montrez à l'État que vous n'êtes pas d'accord. Montrez. Montrez. Et non pas pour les paroles que vous allez lui dire. C'est foutre. Non. Avec lui, il n'y a que les agissements qui vont fonctionner. Il faut agir. Il faut agir. Mais encore parce que si vous agissez, ça va tout changer dans votre vie. Ouais. Et je pense que beaucoup n'agissent pas, tout en étant conscients de ce qui se passe. Beaucoup n'agissent pas parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Maintenant, il faut le temps de réaliser. Là, j'ai vu passer une guêpe normale ou un frelon. Je ne sais pas. C'est à mi-chemin entre les deux. Maintenant, si vous avez des propositions, n'hésitez pas. Je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. J'en ai qu'une centaine. Donc, merci déjà à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui restent. Et trouver une solution ensemble, si ça vous dit. En discuter, ça serait une bonne chose. Je ne sais pas. C'est une idée. Si vous en avez, allez-y. Et puis, écoutez, en attendant une vidéo un peu plus guée, où il y aura plus d'air à respirer, où on sera plus en forme, où tout ira bien, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous envoie plein d'amour parce que je vous aime tous. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Bye.